Bonjour à tous et à tous. Je n'aime beaucoup l'échoge à vous et je vous remercie à vous. Au nom du Forum Tel Aviv, sur la Sadea Lacaniani, il y a eu la passion et la passion de l'éducation d'Erik Porch, un homme de la carrière de la Sadea Lacaniani, j'ai eu l'école freudienne, j'ai eu le Cadea Lacan, un homme de la Sadea Lacaniani, un homme de la Sadea Lacaniani, une création d'Horé d'Erik Porch. Édouardo ? C'est crée en 1964. Crée en 1964. Oui, c'est ça. J'ai un peu Chantachivine. Oui, c'est ça. Depuis les années 60, il y a l'école d'Erik Porsch depuis les années 70. Et maintenant, il y a beaucoup d'apprentissances et d'apprentissances. Et c'est un homme qui est le plus grand dans le cadre de la psychologie et de la psychologie. Et nous sommes très heureux d'avoir la forme de la psychologie et de la psychologie. Et nous avons aussi fait ce qu'on a fait avec l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et nous avons aussi fait ce qu'on a fait avec l'éducation de l'éducation. Et nous avons aussi fait ce qu'on a fait avec l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nathalie, où est elle ? Ah, je suis là. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. C'était un peu une gageur. On a la joie de recevoir aujourd'hui Éric Porsch. Qui nous a guidé dans nos associations à Paris depuis longtemps. Et dernièrement... On a encore une éducation sur le thètes. Je crois que ce n'est pas le temps de faire l'éducation d'éric Porsch parce qu'elle a écrié trop de choses. on est très très content parce qu'on espère aussi initier avec cette invitation un travail qui puisse nous remercie Eric et sa femme qui ont fait le déplacement je pense que oui ça veut dire que la langue lacanienne en tant que telle elle est peut-être pas évidente mais quand même il y a quand même pas mal de vos collègues des forums qui sont venus madame a traduit beaucoup de collègues des forums qui sont l'habitude et monsieur aussi c'est peut-être que c'est quelqu'un qui comprend trop bien oui alors monsieur est un peu inquiet de ce que son discours soit entendu voilà parce que évidemment on a une façon d'une part très français et d'autre part là qu'on est en français ça pousse du côté du français parce qu'il y a aussi il 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 y a aussi sans le micro là vous entendez sans le micro oui c'est plus pratique c'est pas une très bonne idée je pense qu'il préfère le micro c'est madame qui va parler hébreu alors c'est peut-être moins chênant qu'il n'y a pas de micro non mais madame va parler au micro c'est seulement le monsieur qui ne peut pas parler je pense qu'au fond de la salle on vous entendra mieux si vous utilisez le micro si vous préférez ceci alors est-ce que le micro marche bien c'est mieux comme ça pas trop près pas trop loin j'ai l'impression qu'il est moins fort que le vôtre oui 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 c'est bien non si c'est bien ça va non si c'est bien ça va on est là autre chose il y a d'autres c'est bien oui oui là c'est bien merci bien donc je suis heureux de venir ici à tel aviv travailler avec vous je remercie je remercie Nathalie Moshnegger avec qui je travaille depuis longtemps ainsi qu'Edouardo Minessas donc je le remercie personnellement et en tant que représentant des forums qui participe à cette invitation à l'école des forums l'école des forums en Yisraël mais qui existe aussi en France donc je vais commencer par une petite explication du texte d'annonce de ce séminaire qui d'après ce que j'ai compris avait suscité quelques interrogations particulièrement en ce qui concerne l'identification de l'interprétation analytique avec le désir de l'analyste avec l'analyste avec l'analyptique donc je commence par dire quelques mots pour expliquer cette formule si vous voulez et en vous disant quelques mots sur l'apparition de ce terme désir de l'analyste avec deux étapes majeures chez Lacan la première en 1964 dans son séminaire les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse dans le texte de Lacan qui s'appelle «Propositions pour le psychanalyste de l'école» et qui souvent est appelée «Propositions pour la PAS» c'est-à-dire le texte qui met en place cette procédure dite de la PAS qu'on peut considérer comme une invention de Lacan une invention qui fait partie de la psychanalyse, de la cure analytique elle-même sans être pour autant avoir un caractère obligatoire pour la cure et donc cette mise en place cette apparition de ce terme désir de l'analyste pose la question de savoir d'où l'analyste intervient pas seulement comment il intervient mais d'où il intervient et ce qui va ensuite donc je vais vous dérouler le plan un peu de ce que je vais dire ce matin et donc cette place d'où l'analyste intervient interroge sur qui parle qui parle quand un supposé analyste parle en public c'est pas du tout évident qu'il se mette à parler en public soit disant en tant qu'analyste quelle est cette position particulière qui fait que l'analyste le supposé analyste se situe au regard de deux positions différentes et je vous montre que cela concerne précisément un des points à mon avis qui est majeur de l'enseignement de Lacan ce qui l'appelait la psychanalyse en intention et la psychanalyse en extension c'est ça avec extension avec un S en français et intention avec un S aussi par le T de l'intention psychologique donc je vous parlerai plus précisément de cette distinction de deux domaines différents mais qui s'articulent l'un avec l'autre comment ils s'articulent l'un avec l'autre et cela m'amènera pour conclure cette matinée et à proposer, enfin, à proposer, enfin, à proposer, disons, cette question de que veut dire se dire Lacanian ? est-ce que se dire Lacanian est identique qu'à se dire est-ce qu'on peut dire quand on se dit ou quand on est dit par d'autres Lacanian ? et comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on est Lacanian ? ou qu'on peut dire qu'on est Lacanian ? qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut discuter avec vous, qu'on peut dire 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 que je n'aurai pas été Lacanian si je n'avais pas appris le chinois auparavant et qu'on a dit qu'on n'avait pas appris le chinois ou alors quand il parle de philosephes antiques, anciens, grecs ou quand il parle de philosephes en disant celui-là, je ne sais plus si à propos soit de Platon, soit des stoïciens aussi ceux-là sont Lacaniens, étaient Lacaniens avant l'heure c'est-à-dire que Lacan lui-même enfin bon, c'est partie de la problématique mais enfin joue avec son nom mettant son nom en quelque sorte dans un rapport différentier avec l'adjectif qui découle de ce nom et il y a un rapport un rapport entre la chine dans son nom et le chine que nous voyons de Lacan c'est Lacan et Lacan rapidement dit le plan que je vais essayer de suivre ce matin oui vas-y je vais dire en hébreu non non ok merci, je vais parler chez Gaia, un psychanalyste, un en-chec psychanalyste du lakanyen au Venezuela Lacan Oui, oui, bien sûr. Ça fait partie du problème. Oui, ça fait partie du problème, bien sûr. Mais est-ce que lui, quand il a dit ça, est-ce que lui-même se considérait comme l'acanien? Alors, donc, tout ça fait déjà une introduction à ce terme, désir du psychanalyste. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le désir du psychanalyste? C'est un désir qui... c'est un désir de désir, déjà, on peut dire. Je vous dirai un peu plus tard, qu'est-ce qu'on... désir de désir de quoi? Et la réponse, une réponse qu'apporte Lacan à cela. Mais, pour commencer, il faut partir du fait que le désir du psychanalyste... Il n'est pas objectivable. Il n'y a pas une représentation par avance. En quelque sorte, c'est un... reste un inconnu, un X. Et c'est un terme qui, donc, sans... je ne vais pas la rentrer dans... À chaque fois, on ne peut pas refaire tout l'enseignement de Lacan, mais le désir du psychanalyste prend son sens. Il n'y a pas, évidemment, de tout ce que Lacan a mis en place sur la distincution entre le besoin, la demande, le désir, la jouissance, par exemple. Ce n'est pas, justement, le désir de la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Très rapidement, besoin, 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 un matériel vital pour vivre. Résit à la vie, la vie. Qui fait le sujet, l'enfant, s'exprimer par une demande Qui passe par, voilà, la parole, plus ou moins articulée Et demande qui fait que la réponse à la demande par l'adulte Prend une certaine valeur symbolique Une valeur symbolique de demande d'amour Donc, au départ, la demande, c'est profondément une demande d'amour Et, évidemment, à partir de ce moment-là, ça laisse un reste Autant le besoin peut être complet Autant l'amour laisse toujours un reste pour être complet Et on peut dire heureusement Et donc, c'est là où il y a quelque chose qui s'inverse Et apparaît le désir C'est-à-dire de la demande d'amour Comme toute demande d'amour Demande d'amour inconditionnelle, sans condition Aime-moi sans condition Et comme il y a forcément des conditions du fait qu'on parle C'est la condition de la parole C'est la condition de la parole C'est la condition de la parole Il y a ce reste Il y a ce manque Qui devient cause de désir Et donc, ça s'inverse entre demande sans condition A condition absolue du désir Bon, après, il y a la question de la jouissance Bon, qui est encore une autre étape Qui, chez Lacan, est apparue plus tardivement Mais qui rentre en jeu dans cette séparation Donc, je vous rappelle cela Parce que c'est pour bien dire Que cette question du désir de l'analyste S'inscrit Dans la question du désir Pour chacun Le désir de l'analyste C'est la même, en quelque sorte, nature Si on peut employer ce terme qui est faux Mais enfin, c'est le terme du langage C'est la même nature que le désir de quiconque C'est du domaine du désir Donc, l'analyste est concerné par la question du désir Pas seulement l'analyzant Chacun a affaire à son désir Et de fait, dans l'enseignement de Lacan Apparaît souvent des indications Des mentions Du désir On pourrait dire Du désir Du désir Du désir Du désir Du désir de l'analyste Au sens du désir Quel est le désir Chez l'analyste Quand il se débrouille Avec son désir Donc ça apparaît dans tout son enseignement Mais c'est en 1964 On peut dire Dans ce séminaire que je vous ai dit Que ce terme Prend Une forme de synthagne Deveille en quelque sorte Objet d'étude comme tel C'est-à-dire Le désir L'analyste Comme une holophrase Ça devient une fonction algébrique Quelque chose qui est mis en question Une inconnue Et qui est considéré Par Lacan À ce moment-là Comme un point Pivot De l'analyse Et qui Et Ce que dans ce séminaire Lacan Appelle le ressort Même De l'analyse Alors Deux mots Deux mots Pour rappeler Le contexte Il y a deux mots Et donc Et donc Qui l'analyse Non mais Qui l'analyse Qui effectivement En parallèle Avec le Harem De Spinoza Et qui l'analyse Bon Mettait en question Le désir De Freud De Freud Mettre en question Mettre en question Là à une pluralité Mise en question Reconnaît C'est la même B'Escola Une raison On ne peut pas L'existence 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 D'un sujet Supposé Savoir C'est lui Qui va donner La raison Du transfert C'est lui L'analyse 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 C'est pas Le contre-transfer C'est lui L'analyse Mais C'est le repérage De ce qu'il appelle Désir du psychanalyste C'est lui 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 Il y a une Intrique Ce qui pose Dans ce Séminaire Sur les Quatre Concerts C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Vous voyez C'est lui T'arge Les deux Deux Le désir du psychanalyste L'un côté Et Sujet Supposé Savoir Pour le transfer Et Que l'analyse Je simplifie Beaucoup Si Vous voulez Mais Donc C'est lui 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 Que l'analyse Va se déployer dans une intégration dialectique entre le désir de l'analyste et le transfer comme l'autre coordonnée théorique si vous voulez de ce séminaire qui concerne la question du désir donc il y a eu le désir de Freud, il y a le désir de l'analyste par rapport au transfer et il y a le désir de Descartes il y a eu le désir de Descartes et il y a eu le désir de certitude qui partant du doute, un doute qui l'hyperbolise nous commençons par exemple avec un certain sceptre, un sceptre, un sceptre, un sceptre, un sceptre qui constitue, Lacan reprend les analyses de philosophes, constitue la naissance du sujet donc l'essence du sujet qui est un moment historique qui correspond à l'avènement de ce qu'on appelle la science c'est le moment où il y a eu le désir de l'avènement de ce qu'on appelle la science de la naissance du sujet pour lui-même introduire dans la psychanalyse cette notion de sujet il dit qu'on atteste que le sujet sur lequel on opère en psychanalyse c'est le sujet de la science et que, continuant, enfin, son analyse du désir de Descartes il montre comment Descartes il va continuer, il va continuer à mettre l'avènement de Descartes et il va comprendre comment Descartes aurait fait, en quelque sorte, l'erreur mais une erreur féconde il a fait une erreur, mais c'est une erreur qui est une erreur qui est une erreur de ne pas considérer son cogito comme un moment ponctuel lié à la parole c'est-à-dire que le jeu du je suis n'est plus le même que le jeu du je pense c'est-à-dire que l'on est en train de dire que le jeu du je pense c'est-à-dire que la tradition habituelle de la carterienne de considérer ça comme une transparence du sujet il s'agit plutôt d'une division du sujet et que, nous faisons pas cela cette conclusion il ne s'agit pas de conférence il s'agit de la décarte il s'agit d'un des décarts il s'agit d'une sorte de séparation il s'agit d'un des décarts c'est-à-dire de rejeter la vérité c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des décarts il s'agit d'un des décarts ce n'est pas le théorème c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des décarts et donc de rejeter sur le pas Dieu sur le vouloir de Dieu comment ? de rejeter de mettre au vouloir de Dieu et donc c'est une figure ce Dieu là instauré par Descartes à ce moment historique qui constitue une figure de sujet supposé savoir et donc le désir le désir de l'analyste a pour fonction d'amener à la fois reconnaître l'existence de cette raison du transfert dans le sujet supposé savoir c'est-à-dire qu'il s'agit qu'il s'agit d'un des décarts qu'il s'agit d'un des décarts le sujet supposé savoir dans l'analyste c'est une fonction c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des décarts qu'il s'agit d'un des décarts de l'analyste qu'il s'agit d'un des décarts qu'il s'agit d'un des décarts c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des décarts un savoir inconscient qui est organisé par un phantasm qu'il s'agit d'un des décarts donc l'analyste est là pour apprendre comment un analysant se débrouille avec son phantasm donc reconnaître reconnaître qu'il y a un phantasm quel étude comme un articule etc. donc le désir le désir qu'il s'agit de la fante et donc le désir de l'analyste a dans ce ce séminaire les quatre concepts qui est le séminaire à l'issue duquel Lacan va créer son école car c'est maintenant le séminaire après le séminaire Lacan m'yeste à l'école puisque donc je vous rappelle c'est en fin 63 qu'il est exclu de l'IPA il commence il commence il devait commencer un séminaire sur le nom du père fin 63 il apprend le premier jour de sa séance de séminaire il apprend que sa société d'analyse a accepté le rejet de l'IPA il apprend cela dans la nuit le lendemain il a son séminaire comment le micro le lendemain il a son séminaire et il fait son séminaire mais en interrompant ce séminaire à cette première séance il recommence un séminaire il recommence un séminaire en janvier sur un autre thème sur un autre thème le thème de ce séminaire les quatre concepts de la psychanalyse et le séminaire le séminaire le séminaire dont je parle qu'on parle qu'on parle qu'on parle sa propre école l'école freudienne de psychanalyse et le séminaire le séminaire le séminaire le séminaire le séminaire ça fait partie ça de cette c'est pas étonnant qu'il parle du désir du psychanalyse puisque c'est une action vous voyez que non seulement Lacan parle du désir du psychanalyste de sa mise en place avec le transfert etc. mais il agit en même temps il fait un acte il agit quelque chose de son désir et donc c'est pas c'est vraiment ce qui va ensuite lui servir à définir l'acte analitique c'est-à-dire une action c'est-à-dire une action cohérente avec ce dont il parle c'est-à-dire qu'il faut comprendre quand il parle commence à parler du désir du psychanalyste c'est-à-dire c'est-à-dire un acte c'est-à-dire un acte c'est-à-dire ce qui lui permet de dire que c'est un ressort que c'est le ressort dans l'analyse et c'est-à-dire Ça ne peut pas dire que c'est ça ? C'est possible de dire ? Non ? Mais elle est le ressort ? Ma seconde ? Ce n'est pas la question C'est quelque chose C'est quelque chose de l'adaptation parce que sinon c'était quoi la traduction ? sinon c'était plutôt quelque chose avoir ressort à avoir ressort à là vous parlez d'un ressort comme dans un matelas oui 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 très bien donc je vais venir à comment oui ce terme est important parce que c'est ça pose la question comment agit ce ressort donc je vais essayer d'en dire quelques mots et je vais essayer d'en dire quelques mots mais juste donc enfin je vais essayer d'en dire quelques mots c'est donc ce qui définit je souligne ce qui définit le désir d'analyze ce n'est pas un attribut spécial ce n'est pas une qualité spéciale ce n'est pas une qualité spéciale d'articuler à la fois la demande comme tout désir c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la demande qui s'articule avec la réalité sexuelle et elle-même est liée à la pulsation de l'inconscient c'est-à-dire une structure scantée c'est-à-dire une structure scantée c'est-à-dire qu'il se dé une structure scantée c'est-à-dire qu'on se dé d'apparition disparition de l'inconscient de la pulsion c'est-à-dire qu'il y a une question 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 On voit là la lecture de ce qu'on dit Lacan dans ce séminaire. Je ne développe pas parce que je veux juste vous faire vous dire que c'est un désir qui, comme tout désir, je ne veux pas dire que je veux dire que c'est un désir qui, comme tout désir, c'est un désir qui est 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 un désir. Mais il n'est pas un désir, on peut l'énosser. Mais c'est un désir qui est 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 un désir. Il faut qu'il soit articulé d'une certaine façon, donc avec d'autres termes, pour qu'il ait un caractère opératoire et que c'est ça sa fonction mais on ne peut pas lui fixer un attribut, on ne peut pas dire mon désir c'est ça c'est une question au désir de Freud dont Lacan dit qu'il n'est pas analysé il y a quelque chose du désir de Freud selon lui qui n'est pas analysé parce que justement il n'a pas mis en place les coordonnées structurelles nécessaires au terme de désir sa valeur opératoire mais non pas parce qu'il n'a pas pu dire mon désir c'est ceci mon désir c'est cela alors on peut de l'extérieur dire que chez tel ou tel analyste prend une certaine figure c'est dans ce même séminaire Lacan a pu comme ça par incidemment parler du désir par exemple de Ferengzi comme celui d'un fils père ou d'Abraham comme le désir d'être une mère complète donc ce sont des un peu c'est à la limite des jokes enfin à la limite comme ça mais ça peut être une figure peut-être qui donne une figuration du désir de l'analyste mais qui en aucun cas ne va véritablement rendre compte de la structure même du désir d'analyste chez tel ou tel analyste c'est de ce désir avec un phantasm qui va être opérant chez l'analyste dans l'analyse mais ça ne veut pas dire ce qui va être opérant de ce désir enfin de ce phantasm parce que c'est 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 Oui, c'est bon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je peux peut-être laisser les batteries. Non, ça ne marche pas. On vous entend. On vous entend parce qu'il y a un vrai problème. D'accord. On pourrait peut-être continuer ça, mais comment d'instant ? Oui, moi, c'est comme ça. Pendant d'instant, il va changer les batteries. Je veux dire, peut-être qu'on y reviendra, mais vous voyez, il faut nuancer les choses, c'est-à-dire que... Nous allons passer à ça, mais il faut vraiment faire des choses. Dire que, par exemple, Ferensi a un désir... Un désir, c'est de fils père. Ça ne veut pas dire que le désir de l'analyste... C'est ça, forcément. Parce que ça, c'est le... Mettons que ça soit vrai, on peut discuter. Mettons que ça soit... N'annihar que c'est n'accord. Ça ne dit pas comment... Ce phantasme va soutenir dans l'analyse même... Un désir de Ferensi... Qui aura des effets analytiques. C'est l'orat dans tout ce... Ceux lui... Ceux lui... Il y a un éjection des vitamines. Oui. Monsieur Poir. Oui. C'est mieux sans... Ceci dit, quand on dit, par exemple, qu'on travaille avec saffaï. Oui. Saffaï. Saffaï. Sous-titrage Société Radio-Canada. Si il y a une des choses... C'est bon. Ça, ça résout chez tout le monde. Oui. Mais... Vous voyez, il faut vraiment se garder... D'avoir... Il faut changer encore une fois. Il faut essayer. Il faut dire ça. La question est d'abord de ne pas normaliser d'une quelconque façon et de rendre représentable le désir de l'analyste, en sachant qu'on peut lui donner certaines figures, mais que ces figures qu'on lui donne ne rendent pas compte de la façon dont elles agissent dans une analyse, et que par conséquent on ne peut pas réduire le désir de l'analyste, il doit être toujours relié à d'autres coordonnées, et à ce qui peut produire des effets pour l'analyse. Comme à un autre moment, par exemple, effectivement, Lacan dans le séminaire L'Acte Analitique, On repart de l'interprétation et dit que l'interprétation de l'analyste se fait avec sa part la plus autiste Alors, vous voyez que la part la plus autiste de l'analyste peut être assez étranger à soi-même Et ça c'est lié au fait que Si il y a désir, il y a quelque part un fantasme, de toute façon Bon, qu'on soit autiste ou pas, les autistes, ils sont des sujets, ils ont des désirs, ils ont des fantasmes Ce n'est pas des personnes pour lesquelles on fait un dressage Ce n'est pas des personnes qui ont fait un dressage C'est quoi ? Donc il y a quelque chose qui doit être... C'est-à-dire pouvoir... C'est-à-dire, on est entre deux écueils Celui de figurer comme ça le désir de l'analyste qui tendrait vers une normativité du désir de l'analyste Et de l'autre côté, d'aller du côté de quelque chose d'ineffable C'est une inconnue, donc on ne peut pas en parler Et c'est pour ça que... On peut voir, par exemple, que dans ce séminaire Lacan, donc, ne donne pas d'attribut au désir de l'analyste Il dit que le désir de l'analyste N'est pas un désir pur C'est le désir d'obtenir la différence absolue C'est comme ça que se termine ce séminaire Donc, désir d'obtenir la différence absolue, c'est un désir de désir Et qu'est-ce que c'est que la différence absolue ? C'est une différence... La différence qui est portée par ce que Lacan a appelé le trait-hunaire C'est le signifiant de ce qu'il a appelé le trait-hunaire Qui est le signifiant de la différence absolue d'une certaine façon Donc, il renvoie à l'interrogation d'où vient le signifiant Si le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant Qui est une phrase capital, évidemment C'est le signifiant de ce qu'il a appelé le trait-hunaire Qu'est-ce que ça veut dire ? Le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant On peut... Lacan, par exemple, appris plusieurs exemples L'exemple de l'homme au-rat Qui veut absolument maigrir à un moment donné C'est-à-dire qu'il ne veut pas être gros Il ne veut pas... En allemand, il ne veut pas être «dic » Il ne veut pas être «dic » Il ne veut pas être «dic » Il ne veut pas être gros, «dic » Et pourquoi il ne veut pas être «dic » Parce qu'elle est séparée de son amoureuse Qui fréquente un certain «dic » Qui est le diminutif de Richard, je crois Donc le signifiant «dic » Qui représente le sujet de Villamora Non pas auprès d'un autre sujet Mais auprès d'un autre sujet Quel sujet ? Le signifiant «dic » Le mot «dic » Maigrir, «dic » Je veux maigrir, je veux être «dic » C'est ça qui va le représenter lui Comme sujet Non pas auprès d'un autre sujet Non pas auprès d'un autre sujet Mais auprès d'un autre signifiant Qui est le nom de «dic » De même Le petit Hans, quand il raconte des histoires Des histoires Complètement imaginaires à ses parents L'ensemble de l'histoire L'ensemble de l'histoire qu'il raconte Est un signifiant Qui va le représenter En tant que sujet Non pas pour d'autres personnes Non pas pour d'autres personnes Mais Pour les signifiants Qui l'entend De ses parents Et là Ils voient le sentiment Qu'ils deviennent Qu'ils deviennent Qu'ils deviennent Qu'ils deviennent Concernant La naissance des enfants Dans les choux Par exemple Auquel Je ne sais pas Quelles sont Des histoires Imaginaires De naissance Des enfants Et donc C'est une façon De dire à ses parents Vous me racontez Des histoires Abracadabrantes Bah moi aussi Je vous raconte Ca Pour Voilà Donc C'est un peu Vous me raconte Alors Je vais vous raconter Et Bon Enfin Je veux dire S'il y a des questions Sur le signifiant On pourra y revenir Est-ce qu'il y a un signifiant Est-ce qu'il y a un signifiant Avant Avant le signifiant Qui représente Pour un autre sujet Et C'est à ce niveau là Donc Lacan parle de Très Une R C'est à dire Le Très Donc C'est aussi A voir avec la question De l'écriture Le trait Le trait Qui a à voir Le trait Le trait Uner Le trait Uner Qui est-à-dire Ce moment D'inscription En quelque sorte On a l'envie D'inscription De façon Unaire du langage dans le corps du sujet, qui est l'incryption dans le corps parce que c'est l'incorporation du langage et qu'il y ait un moment de jouissance, un moment de jouissance qu'on veut retrouver, donc c'est l'histoire de l'objet perdu, un objet qui n'a jamais existé, il n'est pas perdu, on considère qu'il n'a jamais existé, mais simplement il marque cette impossibilité, ce manque structural, qui fait qu'il y a quelque chose de cette rencontre du langage et du corps, qui est un moment de jouissance, qu'on peut appeler de jouissance, qu'on ne pourra jamais retrouver par la suite, parce que justement il est marqué d'un trait de langage, et donc c'est seulement dans l'après coup qu'on va pouvoir dire qu'il y aura eu un trait, une ère de cette rencontre-là. Lacan prend l'exemple par exemple du signifiant Wolf pour le mot Lou, qui est un mot qui va se retrouver à différents moments de son histoire, et dans différentes formations de l'inconscient, de symptômes ou de rêves. le mot Wolf, qui veut dire Lou en allemand, et en même temps l'écriture de Wolf avec le W, tout ça va rentrer dans des formations de l'inconscientes. Donc dans l'après coup, l'après coup, l'après coup, l'après coup, on va dire qu'on va dire que ça aura été, ça aura été, le futur intérieur, un premier signifiant. Donc ce qui va, du coup, se répéter dans les formations de la conscience. Mais justement, c'est le principe de la répétition que l'analyze découvre, la répétition, des symptômes, etc. La répétition, c'est une répétition de la différence. qui ne peut pas être complétée par l'objet. C'est un truc qui n'est pas possible d'écrire à l'objet. D'où ce terme de signifiant unère. M'kane, l'analyze, qui indique le trait comptable, unère. C'est ce que Lacan va appeler l'objet A. L'objet du manque, du manque signifiant. Alors, en disant ça, Lacan, vous voyez, ne dit pas plus, beaucoup plus clairement ce que c'est que le désir de l'analyste. Et quand il dit tout ça, Lacan, c'est pas plus clair qu'on est le traitement des analyses de l'analyze. Mais il donne une orientation, une structure. Mais il donne une orientation, une structure. Il donne un plan, qui nous donne un plan. Qui nous peut sortir de l'inéfable. On ne sait pas ce que c'est, on peut rien dire. C'est ce qui nous permet de dire. Ce qui ne peut pas dire, ce qui ne peut pas dire, ce qui n'est pas possible de dire, ce qui ne peut pas dire, ce qui ne peut dire. Ce n'est pas là. C'est-à-dire, c'est réduire les choses à une sorte de... Très une aire, de sorte de simplification, de réduction. C'est aussi simple. Et dans un texte aussi, Lacan dit, le plus difficile à penser, c'est le 1, 1, le chiffre 1. Et Lacan dit, dans le texte, le plus difficile à penser, c'est le 1, le chiffre 1. Voilà. Voilà. Donc, c'est... C'est pas... Inéfable, mais... C'est peut-être pas un truc qui n'a pas besoin de n'exister. Mais il faut... Il faut beaucoup parler... Il faut vraiment que tu dois l'accepter. Il faut vraiment que tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Il faut que tu dois l'accepter. Il faut que tu dois l'accepter. Il faut que tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Donc on fait des tas de développement pour arriver à cerner un quart de microns de millimètres de différence. Il faut que tu dois l'accepter. Il faut faire des calculs au microns de millimètres. Auréli... Il fautheard. Edépoint de niveau en dirvi le fin du mois. Il faut voir en très loin du Fauci de milieu du Blockchain. Il faut que tuunies de Make Whicharía et que tu dois importants. Peu importe. Et le CNC est critique. Puis tu dois l'accepter. Il faut faire une erreur. Au niveau des la virgulle. Au départ des la trajectoire. Et aussi dans la scienche secrétaire. Leheu passe. Elle rentonne sur la terre. Et lesてils schèfants. C'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut Mais vous voyez que cette petite différence n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle Dans les milieux analytiques Que la petite différence qui est une petite différence n'arcissique Ce qu'on appelle dans le milieu analytique On parle de l'hobédel petit Si on parle de l'hobédel n'arcissiste On peut parler de l'hobédel J'aurai une question J'ai dit que j'ai dit Je voulais dire que l'axe cartésien de Descartes Il s'agit d'un axe qui contient trois dimensions En fait Lacan dit de lui-même que son fantasma c'est la pathologie C'est la logique des fantasma Il dit que le fantasma c'est des bulles Lui il dit que ce qui l'intéresse ce sont les bulles du crosscap Non, des bulles qui ajoutent en quatrième qui sont les crosscap Les trois dimensions sont des bulles Et à cette dimension s'ajoutent en quatrième dimension qui sont les crosscap Dans la lettre volée il y a en fait On parle de cet élément qui n'existe pas dans les trois dimensions Qui est au-delà de ces trois dimensions Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme cela Que le désir de l'analyste C'est le désir de l'analyste qui est orienté Qui n'est pas ineffable Mais qui n'est pas perceptible Donc comme ces cordes des quatre dimensions Oui on peut Ceux qui ont le courage de rester cet après-midi On abordera peut-être cette question Qu'effectivement la topologie est là Pour rendre compte de ces objets qui ne sont pas représentables Qui n'ont pas d'image spéculaire Qui sont indispensables pour pouvoir Approcher, cerner ce qu'il en est de l'objet de désir Et qu'on peut dire que l'analyste c'est une quatrième dimension On peut dire ça Mais il ne faut pas non plus penser que C'est une quatrième dimension Enfin se mettre à jouer avec les dimensions Comme les mathématiciens C'est une dimension entre deux et trois On peut dire qu'on peut dire que c'est quelque chose qui s'aborde avec la topologie C'est quelque chose qui s'aborde avec la topologie Et c'est ce qu'on voit en effet avec cette... Parce que là c'était juste... On va voir avec le deuxième temps du désir de l'analyste dans la proposition de 1967 On regarde ce qui se voit dans le deuxième état Je vais vous apprendre... Mais je vais vous apprendrez... Mais je vais vous apprendrez... Mais c'est pas tout à fait ça Ça n'a pas été absolument pas comme ça parce que non pas que la correcteur mais simplement mais l'eau au maire je la compta il a une image du cross cap et c'est très curieux on le verra ce qu'une image du cross il a une image d'une représentation du cross cap qui n'est pas bon il a vraiment découvert mais d'une façon qui est restée relativement privée deux ans avant sa mort on a fait la surface de boye on a fait la surface de boye quand il y a la méthode d'un des matières de boye on a fait la surface de boye oui enfin bon si vous êtes là ce que après l'été si vous êtes là ce que vous pouvez vous dire Alors, oui, alors, donc, pour terminer ce premier paragraphe du désir de l'analyste en 1964, je reviens là sur la question du ressort, puisque si on parle d'un... Je pense qu'il faut prendre le mot ressort littéralement. Qu'est-ce qui va mouvoir, qu'est-ce qui va permettre de desserrer, serrer ce ressort? Eh bien, ce qui va soit attirer le ressort, le replier... C'est précisément cette articulation entre désir de l'analyste et l'enfancephère. Donc tout ce que Lacan met en place dans ce séminaire... Et comment est-ce que cette articulation procède... Et comment est-ce qu'on peut faire attirer, replier le ressort et... Entrainer cette dialectique entre les deux qui mène à la fin de l'analyze... C'est-ce qu'on peut dire à la fin de l'analyze... Eh bien, ça... Ce sont, si vous voulez, c'est comme deux forces qui vont se combiner et agir... C'est comme deux forces qui vont se combiner et agir... De façon contraire... Ou de façon menogède... Entra quatre termes... ... ... ... D'une part, l'idéal du moi est l'objet A, c'est-à-dire l'objet cause de désir... ... ... Et d'autre part... ... ... Que Lacan donc appelle la demande et la pulsion... ... Là il faut que je fasse un schéma mais donc ce qui va se passer, ce dont il va s'agir c'est du maximum du rapprochement ou de l'écart entre l'idéal du moi et l'objet cause de désir. C'est-à-dire ce procès par lequel il y a quelque chose qui va pouvoir tourner, entrer dans le circuit pulsionnel, dans l'objet. On parle de ce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à l'idéalisation. Donc ce qui va être opérant c'est cet écart entre une figure d'idéalisation par rapport à l'objet qui viendrait satisfaire à l'idéalisation. C'est un déjeuner de l'idéalisation par rapport à l'objet qui viendrait à l'idéalisation par rapport à l'idéalisation par rapport à l'idéalisation par rapport à l'écart. La pulsion que Lacan a définie comme une articulation de séparation, de jonction et de disjonction Donc je vais vous... tout cela part de ce schéma de Freud qui est aussi le schéma de l'hypnose et le schéma de l'état amoureux. L'yaume aussi pour la pulsion Donc vous reconnaissez ce schéma On trouve dans la psychologie collective et l'analyse du mois C'est le schéma qui explique la foule C'est à dire quand pour le sujet il y a un objet Alors que lui Freud appelle objet extérieur Donc de faire coïncider cet objet extérieur Avec une figure de l'idéal du mois C'est ce que veut Et donc l'un des mois Sidentifiez les gens Sidentifiez les gens Sidentifiez les gens Dans cette simultanéité Dans la coïncidence entre l'objet extérieur Et donc c'est ce qui se passe Et c'est ce qui se passe dans l'hypnose Dans l'exemple, le nazisme Avec le führer Avec le führer A cette place d'idéal du mois Et c'est ce qui se passe dans l'objet extérieur Et ce qui se passe dans l'électeur Il y a aussi l'hypnose Deux changements importants, c'est-à-dire que au lieu de mettre objets et objets extérieurs, il prend objets simplement au sens d'objet A. Au lieu de referrer à l'ideal du mois, uniquement comme Freud, au pair de la horde primitive. C'est-à-dire que cette figure de l'ideal du mois serait un descendant, un avatard, un peu primitivis. C'est-à-dire que cette figure d'ideal du mois serait un descendant, un avatard, un peu primitivis. C'est-à-dire que le mouvement va partir d'un même mouvement. Sauf que ces changements impliquent effectivement à partir de là une certaine topologie. C'est-à-dire que ce processus de rapprochement qui implique la référence à la topologie que ne fait pas Freud. C'est-à-dire que Freud fait un premier schéma. Mais pas seulement Freud fait un premier schéma. Que Lacan reprend avec ces deux modifications. Et donc quand il dit qu'effectivement le désir de l'analyste vient contre-carré, enfin la logique du désir de l'analyste vient contre-carré, la logique du désir de l'analyste vient contre-carré. C'est-à-dire que la logique du désir de l'analyste vient contre-carré. C'est-à-dire que il va supposer avec ce mouvement de superposition de l'analyste qui va s'opposer l'analyste, Donc, le désir de l'analiste vient de l'écarté. Alors, pourquoi le trancé rapproche le désir de l'analiste ? et le transfert lui rapproche alors pourquoi le transfert rapproche si tu disais de l'analyste éloigne parce que c'est lié à ce que Freud bien sûr avait déjà dit auparavant c'est-à-dire que le transfert est deux faces il y a une face de résistance à l'analyze et il y a une face au contraire de motivation de l'analyze la face de résistance c'est-à-dire ces deux faces liées à la question de l'amour donc la face de résistance c'est quand l'amour on cherche plus autre chose qu'à s'arrête ou pas que l'on reçoit de l'amour ou raconter une satisfaction de l'amour demande d'amour et donc c'est le désir de l'analyste et là justement en quelque sorte puisque le désir est-ce qui vient comme venant de l'insatisfaction de la demande d'amour inconditionnel le désir donc de l'analyste restitue cette dimension de l'objet est-ce qu'il ne peut pas correspondre enfin se mesurer en quelque sorte à en tant qu'il est justement confronté à ce trait un air qui est justement le moment où il y a une séparation entre la jouissance et l'objet il y a un air et c'est ce n'est pas ce qu'il y a une séparation entre l'objet et l'objet donc là où le transfer rapproche les deux car c'est le désir d'analyste c'est pas c'est pas c'est pas le désir d'analyste c'est pas c'est le désir de l'analyste lui il y va donc écarté écarté donc l'idéal du moi l'idéal les figures de l'idéal on peut développer la différence entre l'idéalisation et la sublimation en se souvenant que justement c'est très bien dit la sublimation n'est pas une idéalisation la sublimation c'est faire entre l'objet dans le circuit fictionnel la sublimation est un destin de la pulsion sexuelle la sublimation est un destin de la pulsion sexuelle et donc si cette dimension de l'objet se sépare de l'idéalisation il y a une place qui lui a fait pour entrer justement être reconnu comme voilà objet de la pulsion et c'est donc ce mouvement là est corrélatif pour lui à ce qu'il appelle donc la década est corrélatif au rapprochement de la demande tchekchwa la hitkavut chel hatviyah de la pulsion la hitkavut bint hatviyah vehadahah puisque donc il nous reste 15 minutes si tu es dans un moment vous avez des questions d'accord d'accord 15 minutes d'accord non d'accord juste ça donc c'est qui demanderait plus d'explication mais simplement comme je disais tout à l'heure ça c'est une fórmule que donne l'accord de la pulsion c'est une fórmule de la demande c'est-à-dire c'est la mise en relation du sujet avec la demande et donc c'est dans le rapprochement de la demande avec cette mise en relation du sujet avec la demande c'est-à-dire et ça veut dire quoi le rapprochement entre les deux le rapprochement de la demande et bien c'est simplement le rapprochement c'est le passage parce qu'il y a deux niveaux de la demande il y a la première il y a un premier niveau de la demande qui est la demande d'amour mais à partir de la demande d'amour qui comporte des restes le sujet passe par ces restes de langage et il se met en rapport avec l'engagement pour obtenir une demande d'amour et il se met en rapport avec sa propre demande donc il y a un avec la demande d'amour c'est-à-dire ce qui est-à-dire 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 un mouvement de retour sur soi du sujet du retour du sujet sur lui-même sur sa facise de faire sa demande en quelque sorte donc la pulsion c'est déjà l'émergence du sujet c'est-à-dire de quelque chose qui va ensuite lui-servir de code puisque cette demande va pouvoir se différencier en demande à l'autre demande de l'autre donc tout un jeu d'aller et retour de la demande c'est-à-dire qu'en fonction des objets justement qui vont servir dans ce rapport du sujet à la demande c'est-à-dire ces objets cause de désir les objets qui vont les objets et chacun de ces objets va être serné dans la demande va être serné par des allées de retour des allées de retour en trois temps par exemple pour le voir la pulsion il y a voir et c'est dans ces trois temps qu'il y a quelque chose du sujet qui apparaît qui apparaît au moment où il disparaît jusqu'à ce qu'il y a l'alème bon, jusqu'à ce qu'il y a une question il y a une question je veux dire je veux dire quelque chose sur le point de vue de l'analytique et le transfert et le transfert est-ce que l'analytique c'est l'analyse c'est un pacte qui a créé l'analytique et la métropole sur le point de vue de l'analytique c'est l'analytique c'est l'analytique c'est l'analytique c'est l'analytique c'est l'analytique en commun le deux personnes il faut un accord entre elles et l'analyse et le salle en le faisant La méga-ma, c'est le galot, c'est l'objet où le subiect a trouvé son premier signe unère très bien, très bien, très bien. La méga-ma, c'est l'hypou, safari, a tabunari, c'est maudire, m'y enille, il y a ce qu'il y a, m'y enille, et ça se fait par ce moment. Mais pourquoi suis-là ? C'est ce qui fait la différence entre les trahiunaires, les trahiunaires, c'est la métrofale, et c'est très l'honneur de l'écriture de l'hypnose ou de l'amonim, la foule, est-ce qu'on parle vraiment de l'hypnose ou de l'hypnose ou de l'hypnose ? le trait lunaire qui représente plutôt sa vérité individuelle. Donc vous seriez d'accord pour dire cela ? Je ne sais pas si on peut dire cela. Je croyais que c'était ce que vous, la question que vous venez de me poser. J'étais en train de traduire ce que vous venez de... Pardon. Alors... Oui, c'est donc ce que je pense... J'ai rappelé en quelques mots. Donc il s'agit d'impact. On parle du pacte entre l'analyste et l'analysant. C'est-à-dire que je serais d'accord avec cette... Enfin, ce que vous dites, cette séparation du trait lunaire... C'est-à-dire que le trait lunaire... C'est-à-dire que le trait lunaire... C'est-à-dire que le trait lunaire... Ça me gêne un peu parce que ça... Si vous voulez, on ne sait jamais comment... Dire un pacte, c'est un contrat... Je crois qu'il n'y a pas de... Un contrat... C'est très courant à l'IPA. C'est très courant à l'IPA. Les lacaniens, ils ne sont pas... Mais le pacte, quand même, implique... Que les deux partenaires... Soient au même niveau... En connaissance de pauses... Ils ne savent pas... Dans l'analyse, c'est la question... Au départ... De la confiance... Et... De la demande... De la demande d'analyse... Pour... Parce qu'on a besoin de... Quelque chose de change... Quelque chose comme ça... Donc... On ne fait pas... On ne va pas faire... Si je vais voir un analyste... Je ne vais pas lui demander... Quelles sont vos conditions... Juste combien je voudrais... Je ne vais pas lui demander... Je ne vais pas lui demander... A la fixation du prix de la séance... Je ne vais pas lui demander... Je ne vais pas lui demander... Il faut que j'ai... Là où... On pourrait dire... Cette vision... Commune... Les deux côtés... Les deux parties... Qui s'engagent... A découvrir... A découvrir... La différence... Absolute... C'est à dire... Dire ça... Ça suppose... Que déjà... Non... C'est dans l'inconscient... C'est pas... La personne ne sait pas ça... C'est pas... Il vient... Il vient... Apparemment... Parce que ça ne va pas dans la vie... Parce que... Il ne va pas... Il ne va pas... Mais... Si il vient... Chez un analyste... On peut penser... Qu'il y a une volonté... De savoir quelque chose... Sur son existence... Différent... Si il va dans un psychothérapeute... C'est ça... C'est un psychothérapeute... Oui... Je pense que c'est... On pourrait dire cela... Ben... C'est à dire... On peut... Ça implique... Effectivement... Le... Le... Le sujet... Reconnaisse... Qu'il y a quelque chose... Qu'il ne sait pas... C'est à l'origine de ce qui ne va pas... Ce qui n'est pas... Conspréensible... Et que... Il n'expliquera le changement... Sans forcément... Que... Parce que... L'analysant... ben oui reconnaît qu'il y a quelque chose de changé mais on ne sait pas comment il voit qu'il y a des effets mais est-ce qu'il est capable de formuler ça dès qu'après je pense là ce que ce que tu dis c'est peut-être qu'il faut dire oui mais concerne le moment de passage de l'analysant à l'analysiste qui n'est pas au départ on n'est pas à l'analysiste on n'a pas à l'analysiste on sait qu'il y a des mauvilles on sait qu'il y a des mails voilà à trouver un attribut très particulier les éléments les plus cachés de son existence oui je suis assez d'accord c'est à dire que on se rend compte on voit dans des analyses qui ont fait la passe et qui auront fait une analyse après qui trouve encore des choses qu'ils n'ont pas trouvé avant ce qu'ils ont trouvé avant correspondu à un certain moment ça a eu des effets mais ce n'est pas le dernier mot c'est pas forcément un mot est-ce que c'est le passant qui peut vraiment faire un témoignage le passant fait son témoignage dans la passe le jury dit oui ou non le passant il a dit ce qu'il avait à dire pourquoi pas il y a l'idée dans le témoignage de la passe qu'il va reproduire exactement ce qu'on a dit il y a quelque chose qui est passé il y a autre chose après il y a autre chose après alors ce qu'on peut attendre c'est qu'effectivement le jury dit quelque chose de ce moment où il y a quelque chose qui passe Il y a une autre chose qui passe il y a des effets sur la passe il n'y a pas le temps il y a une autre chose qui s'ilège il y a une autre chose qui s'ilège je l'opère il y a besoin il y a une autre chose il y a une chose il y a un moment il y a un moment Aïe, moi, je vais vous poser une question. Ok, moi, je vais vous poser une question. Ok, vous pourrez. Je ne sais plus. Je veux faire en question. Je ne veux pas vous abonner. Je ne veux pas parler. Le petit peu? Non, il faut aller en question. Non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Je voudrais parler de la petite différence entre Freud et Lacan. Quand vous dites mise en question, vous parlez de la question qu'il se pose. Alors, en hébreu, moi je traduis née en doute, parce que c'est l'expression écrivante en hébreu, il y a vraiment une petite nuance. Oui, oui. Que si Freud, quand même, il y a eu une analyse, oui, il y a une analyse. Et il y a eu l'analyse. Et il y a eu l'association de l'analyse. Et il y a eu l'association de livres. 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 Alors, quel est le problème entre la différence entre le désir de Freud et le désir de Lacan? Et la question de la deuxième, est-ce qu'on peut en parler aussi? C'est comme on parle de la femme. On peut parler de la passion et du désir de l'analyse. Et de la passion d'un analyse. Dans chaque cas. Il y a deux questions, quoi. Il faut que je t'essaie de l'analyse. Il faut que je t'essaie de l'analyse. Je me pose la question. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris ce qu'elle dit madame. Parce que je ne parle pas l'hébreu. Ça aurait été bien que ce soit à haute voix. Ce qu'elle dit madame. Mais bon. Je veux juste poser une question à la vie de porche. Je connais plus. Il veut répondre. Comment? Moi, je ne comprends plus ce qui se passe là. Bon. Attends. Je réponds à madame. Et je... Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Oui. Ah bon. Non. Je t'ai dit à voix basse. Ah oui. La question. La différence entre le désir de Freud et le désir de Lacan. Et est-ce qu'il y a des désirs en quelque sorte universels de l'analyste. Et des désirs particuliers des analystes, quoi. Donc, c'est une question difficile de vous répondre comme ça. Mais je dirais que Freud a inventé la psychanalyse. Freud a inventé avec son désir. Et il avait un désir très très fort. Et donc, le désir de l'analyse ne peut pas être mis en doute à son sujet. Mais Lacan ne met pas en doute le désir de l'analyse de Freud, bien entendu. Mais il y avait quelque chose qui n'a pas été analysé. Et effectivement, il fait un pas. Lacan va dire des choses différentes de Freud. Il n'y a rien à voir qui sont opposées. Par exemple, le stade du miroir de la genèse du moi chez Lacan est totalement différent de la genèse du moi chez Freud. Pour Lacan, le moi, c'est la méconnaissance liée à l'induction par l'image. Et le moi est lié à la conscience. Donc là, il y a une différence totale. C'est comme ça que Lacan a commencé quand même. Il a fait un pas de séparation. Il a fait des pas séparations. Et qui s'avère beaucoup plus puissantes dans l'explication et dans les conséquences. Mais Lacan a fait aussi des reprises. Ce qu'il a défini lui-même comme un retour à Freud. C'est-à-dire, faire un nouveau tour. Il prend quelque chose de Freud et il fait faire un tour de plus. Et ça, c'est une démarche de Lacan lui-même. Il a fait aussi sur lui-même. On voit très bien comment, au fil des séminaires, il prend certains thèmes ou explications qu'il a donné. Je pense précisément, par exemple, à son analyse de Signorelli. L'oubli de Signorelli. Ou l'histoire de l'envie. Avec l'exemple de Saint Augustin, qui voit son frère qui tête le lait de la nourrice. Il est revenu sur des interprétations. Ce qui n'efface pas les antérieures. Mais il est complexifique. Il est... C'est parce que Lacan a une pensée, un mode de pensée très topologique, précisément. Et que la topologie, on ne peut pas l'avoir d'un seul coup. Il faut prendre le cœur... Il faut mourir, revenir... Il faut mourir, revenir... Il faut éviter là-dedans, qui est propre à Lacan, effectivement, qui n'est pas celui de... Et que Lacan essaie de... de formuler à sa façon... Et ça donne d'autres résultats. Certains sont compatibles avec Freud, d'autres pas... Mais de là... Bon... Nous, aujourd'hui... Si vous voulez... Moi, je... Le désir de Lacan, je ne peux pas vous dire... Vous en dire... Plus que... Parce que... Parce que... Ça, si vous voulez, vous touchez à la question que je pensais aborder plus tard, mais je pense que... C'est qu'est-ce que c'est qu'être Lacanien ? C'est-à-dire... 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 Être Lacanien... C'est... C'est... Comment pouvoir... Analyzer... Le désir de Lacan... Dans les termes eux-mêmes de Lacan... Mais... Vous eniez de ça... C'est... C'est parce que Lacan a fait un pas de côté par rapport à Freud... Qui l'a pu... C'est-à-dire... Vous savez... Mais nous, aujourd'hui... On n'est pas dans un temps... Où... On a fait un pas de côté... Par rapport à Lacan... On essaie de... De refaire des circuits... Chacun... Différents... Mais... On est loin d'avoir... Vous voyez... On est loin d'avoir... Vous voyez... C'est-à-dire... 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 Je propose... Il a donné lieu à Jean-Jacques... La question de Jean-Jacques... Il dit qu'il va être court... Oui, oui, bien sûr... C'est-à-dire... C'est-à-dire Jean-Jacques... Et si tu peux... Parler au microphone... Parce qu'on écoute... Ce microphone... Non, non, non... Lui... En gros... C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est... De la butchion... La butchion... Ah... La butchion... ...levat des symptômes... Levat des symptômes... Qui ne gie pas... Les symptômes... L'analyze... Qui ne vient pas... Il s'est-à-dire... Ils s'attregulent... Ils s'attribuent des symptômes... Ce ne gira pas... Un désir d'analyze... Les symptômes... Des病es... Ils s'agullent... Et... Il y a ce fameux désir de l'analyzant, par rapport au désir de l'analyzant, il y a le désir de l'analyzant, il y a le désir de l'analyzant, il y a tellement peu d'analyzant qui s'arrête d'être analyzant. S'alempa, il y a ce fameux désir de la différence absolue est arrivé. Il y a trait de la nature analyzants. Il y a la psychologie de l'analyzant qui s'arrête aылитель, il y a des Monde d'analyzants qui s'arrête à l'analyzant. Il y a quelque chose d'analyzant qui s'arrête à l'analyzant. Je suis d'accord avec toi, mais question, si tu veux, aujourd'hui, quand même, il y a cet envahissement et ce danger de ce qu'on appelle la psychothérapie. Et qui peut gagner aussi les analystes, au sens que, si tu veux, l'analyste s'engage, oui, s'engage analytiquement, mais il y a des fins d'analyse qui sont quand même infléchies par les psychothérapies. Tu as raison, mais je pense qu'il ne faut pas, ce n'est pas parce que ça commence une analyse, un certain temps, que forcément, ça ne va pas, le fait de cet envahissement. Oui, oui, mais aujourd'hui, si tu veux, l'envahissement de la psychothérapie est de l'intelon, un massif, pour résister, ce n'est pas évident non plus. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.